Bonjour, je m'appelle Fatima Zahra Lamachi, je suis technicien à l'entreprise Bonnergy, ici à Dakar. On expose des produits solaires comme des pompes solaires, des frigos solaires et aussi des kits qui se composent de télé et des lampes solaires et on a aussi des lampes portables et des lampes solaires aussi. En fait pour les pompes, on a des pompes connues, des pompes solaires de la marque Lorentz, c'est une marque allemand avec une garantie de deux ans. Et on a aussi des frigos solaires, des frigos du marque allemand. On a pour les kits de télé, c'est un kit avec une télé de 24 pouces et trois lampes avec trois niveaux d'éclairage et avec un box où se trouve la batterie avec la possibilité de charger les téléphones avec. En fait, c'est notre première année ici et l'année prochaine, on compte prendre un grand centre pour ramener tous nos produits pour exposer ça. J'expose différents produits du Maroc, donc j'expose depuis presque quatre ans, cinq ans, je fais la FIARA. Leur particularité, ça dépend. J'ai le savon noir, le savon hammam qui nettoie bien la peau. C'est un savon gommage naturel à base d'argan, miel, olive. Je l'ai le savon en vrac, je l'ai aussi en peau et en sachet. Et j'ai le gant qui va avec, c'est le gant hammam. C'est pour mieux nettoyer la peau. Leur prix, ça varie, ça varie. Donc le savon noir, le vrac a son prix, les sachets ont son prix, les peaux aussi, chacun a son prix. Comment améliorer ? Bon, c'est à la demande, ça dépend. On expose ce qui semble être bon et puis les gens commencent à connaître le Sénégalais, le marché sénégalais commencent à connaître les produits marocains. Donc à la demande sur des produits qu'ils veulent et on leur amène ça. Non, 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 le noir. Donc, cherche le noir. Le 38 est noir. C'est le même que celui-là. On est en train de créer notre propre société africaine, ici. Ça s'appelle Africhoze. Moi, je suis le directeur des opérations et responsable technique. On est en train de faire notre spécifique entreprise, ici. Pour compter à la prochaine, Inch'Allah, on va commencer production, ici, 100%. On va amener les chaussures démontées pour faire fabrication, ici, Sénégal. Nous avons exposé, comme tu as vu, des chaussures pour femmes. On a beaucoup de variétés, beaucoup de couleurs. On joue sur les couleurs et les modèles tendances et tout. Nos produits, ce n'est pas de haute qualité, ce n'est pas de bas qualité. Ce sont présentables, moyennes, des bas prix. On compte pour le pouvoir d'achat des Sénégalais et tous les Africains. Nos chaussures se concentrent à la vente de presque moins de 2 000 francs. Et les produits, Inch'Allah, on va amener plus, beaucoup. Et on pense encore même pour que, comment dire, les Sénégalais et les Sénégalais, Inch'Allah, ils vont nous aider avec la publicité. Comme ils vont essayer les produits, ils vont apprécier la qualité et le confortable et tout. C'est Moumoul Lamine Djeju, technicien de transformation du lait en fromage et produits dérivés, basé à Darajorov. Évidemment, nous exposons en tout cas dans du fromage, une dizaine de variétés. On expose aussi dans l'huile de beurre, communément appelée le diounior. Il y a le dioussoum. Donc, on a aussi du yaourt, du lait cahier et du lait pasteurisé. Ce qui concerne le fromage, par exemple, c'est un produit qui est connu en Europe. Mais actuellement, les Sénégalais ont tendance à connaître le fromage. Donc, c'est un produit qui nous permet, en tout cas, de mieux valoriser le lait. Parce qu'avec le fromage, il peut se conserver très longtemps dans le frigo. Au minimum d'un an à deux ans. Plus il est vieux, plus il est délicieux. Nous, ce que nous souhaitons améliorer, en tout cas, c'est l'emballage. Parce qu'on a un problème d'emballage. Donc, on a un produit de qualité, mais actuellement, là, c'est l'emballage qui fait défaut. Donc, on est en train de travailler avec des partenaires ensemble, pour ensemble voir, en tout cas, dans le monde, quel sera l'emballage conforme au produit. Je m'appelle Fatou Sardouf. Je suis agent du ministère de l'élevage et des productions animales. Et vous vous trouvez actuellement au village élevage, qui est une innovation, dans le cadre de l'organisation de la FIARA. Car c'est la première fois que le ministère érige le village élevage, pour abriter non seulement le ministère, avec toutes ses directions, au niveau institutionnel. Mais aussi avec les acteurs, les acteurs de toutes les filières d'élevage, notamment le lait. Il y a la filière bétail-viande. Il y aura la filière avicole, la filière apicole, la filière porcine. N'est-ce pas ? J'en passe. Voilà. Donc, on est là, au-delà de présenter les filières, en tant qu'opportunité, en tant que création d'emplois, créateur d'emplois, pour les femmes et les jeunes. Notamment, pour être en phase avec le thème retenu dans le cadre de la FIARA, qui est resté ici, réussir ici, travailler ici. Et parallèlement à cela, nous avons invité des fournisseurs, par exemple, d'emballages d'équipements, qui travaillent déjà avec les acteurs, mais pour renforcer le cadre d'échange avec ces fournisseurs de biens et services, afin de pouvoir les aider ensemble, de faire le suivi qu'il faut pour apporter des solutions et dans une dynamique d'amélioration continue, dans toutes les problématiques relatives aux emballages, aux équipements, aux intrants, entre autres. Voilà. Merci.